pour rappel on a l'habitude d'enregistrer nos webinaires ça permet de les retrouver par la suite sur notre chaîne youtube ou bien sûr sur les réseaux sociaux donc si vous n'avez pas envie qu'on vous voit ou qu'on vous entende je vous invite à désactiver le son et votre caméra sur la partie sur la deuxième partie celle des questions et bien probablement que va pas probablement assurément je couperai l'enregistrement donc vous pourrez à ce moment là réactiver et intervenir par rapport à pour poser vos questions par rapport à la matière qui a été présentée donc voilà je je suis ici ce soir en compagnie de mauricio qui m'accueille dans les locaux de neonomia une organisation qu'on a eu l'occasion d'accompagner avec laquelle il collabore à genève on a passé la journée ensemble et il est là un petit peu en renfort pour suivre le chat est ce que tu veux dire un petit mot mauricio oui bonsoir tout le monde mauricio j'ai un tout nouveau rôle aux enfants aides je suis en inclusion donc je viens de commencer mes six mois en inclusion dans cette belle organisation et ce soir je vais regarder un peu de chat questionner david avec vos questions et puis j'en ai aussi quelques unes et puis voilà donc bienvenue tout le monde magnifique et on va se lancer tout de suite sur ce webinaire avec comme thématique les outils collaboratifs alors il a été il a été annoncé un petit peu rapidement je crois ce qui fait que en termes de contenu il ya une différence entre le contenu affiché sur l'illustration où c'était les outils collèges collaboratifs en gouvernance partagée et puis la description qui était avec plus un focus sur ce que nous on développe est ce que nous on met en place donc devant cette imprécision j'ai décidé d'essayer de faire plaisir à tout le monde quelle que soit la motivation qui vous a amené ici et de traiter la question des outils collaboratifs d'un point de vue assez large tout en prenant du temps pour faire des focus sur sur ce que nous on fait ce que nous on met en place alors les goûts les outils collaboratifs en gouvernance partagée déjà je voudrais revenir sur la définition de ce que c'est la gouvernance partagée la définition qu'on a l'habitude de présenter c'est celle ci c'est la façon dont les membres d'une organisation s'organisent pour prendre des décisions de définition un petit peu plus complexe mais ce que moi je voulais remettre en avant en introduction en fait à ce webinaire c'est prendre des décisions vous savez pour ceux qui connaissent l'instant z que c'est vraiment un thème qui nous est cher et sur lequel on insiste passablement donc un outil pour soutenir la gouvernance partagée eh bien a priori c'est un outil qui va nous aider à prendre des décisions et quand on parle de décisions eh bien là aussi il faut rentrer un petit peu dans le détail ça voilà ça fait un petit peu redite pour ceux qui nous connaissent bien mais je pense que c'est quand même important de le s'en rappeler quand on parle de prendre des décisions eh bien dans notre version ou notre vision de la gouvernance partagée on a toute une palette de façons de les prendre il y a des façons plus collectives comme le consentement le consensus voire le vote on va mobiliser un grand nombre d'acteurs pour prendre cette décision et puis on a aussi on s'appuie aussi sur les décisions individuelles c'est à partir du moment où on a confié les responsabilités des domaines d'autorité à une personne ou un petit groupe de personnes eh bien on a envie qu'il ou elle soit capable aussi de prendre des décisions par eux mêmes et donc un outil qui soutient la gouvernance partagée c'est un outil qui permet de prendre des décisions à plusieurs niveaux de plusieurs façons alors pour commencer on va parler des décisions plutôt individuelles quand on parle de décisions individuelles dans l'approche de gouvernance partagée tel qu'on la prône à l'instant z et bien on va tomber assez rapidement sur cette notion de rôle un rôle tâche une fonction au sein de l'organisation et puis nous on a l'habitude de la décrire selon trois axes essentiellement celui de la raison d'être celui des attendus et celui des domaines d'autorité envie de rentrer dans le détail ici mais ces trois axes ça définit sur ce dessin ce cube cet espace qu'on appelle l'espace de liberté du rôle c'est à dire qu'à l'intérieur de cet espace eh bien chaque individu chaque petit groupe d'individus est invité à faire preuve de créativité d'initiative à prendre des décisions par lui-même c'est vraiment ce champ d'autorité dont je parlais tout à l'heure et ce cadre eh bien il est défini par plein d'éléments dont trois sont cités ici mais il y en a d'autres et la question si je veux pouvoir prendre des décisions par moi-même c'est où est-ce que je retrouve cette information comment est-ce que je m'y connecte avec régularité pour savoir si la décision que je suis en train de prendre eh bien elle entre ou pas dans ce cadre qui a été défini avant d'aller plus loin je voudrais revenir sur quatre valeurs qui fondent pour nous enfin qui fondent quatre valeurs qui sont lesquelles la gouvernance partagée est plutôt difficile à pratiquer la confiance la collaboration cette notion de liberté de responsabilité et puis la transparence la transparence c'est peut-être celui dont on entend le moins souvent parler et c'est celui qui au coeur de cette notion d'outil collaboratif et pourquoi donc la transparence la transparence de quoi la transparence des informations des données ça m'amène à comment je vais dire ça 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 m'amène à dépasser un certain nombre d'éléments qui sont présents dans notre approche de la connaissance et du savoir dans les organisations tout d'abord il y a passablement d'endroit où cette information elle sert des formes de pouvoir soit des formes de pouvoir qui sont insumés soit des formes de pouvoir qui sont qui sont plus subtils si je possède une information et que je suis le seul à la connaître et bien je me rends d'une façon ou d'une autre indispensable je le sais bien on en a parlé encore notamment cet après-midi avec Mauricio on a un certain nombre de logiciels internes à l'instant Z qui sont aujourd'hui développés par moi-même et de ce fait et bien il y a une relation de pouvoir qui est susceptible de se poser entre moi et l'instant Z puisque si on était amené à se séparer et bien il resterait de comment est-ce qu'on récupère cette information comment est-ce qu'on s'assure de ne pas perdre les données il s'agit peut-être d'être d'avoir une autre attitude vis-à-vis de la personne qui possède un tel savoir et qui s'est imposée au niveau de l'organisation donc déjà reconnaître ce pouvoir lié aux données mettre en place un certain nombre de choses pour éviter effectivement que ça reste dans les mains d'une seule personne là encore c'est le travail qu'on a fait aujourd'hui avec Mauricio en reprenant un petit peu tous les logins et tous les comptes de nos différents outils collaboratifs pour s'assurer qu'à tout moment on puisse les retrouver donc sans qu'ils soient partagés entre tous parce que peut-être qu'il y a des questions de sécurité comment est-ce qu'on peut garantir que s'il arrive un accident à l'un ou l'une d'entre nous et bien on ne va pas rester le bec dans l'eau en ayant perdu les accès au site internet les accès à nos réseaux sociaux etc donc j'ai envie de mettre de rendre ces informations accessibles pour ne pas prendre de pouvoir sur l'organisation et puis surtout je voudrais que toute personne qui a besoin d'une information pour faire son travail et bien puisse la trouver si possible sans avoir besoin de ma disponibilité parce qu'à ce moment-là c'est ma disponibilité qui va devenir un frein s'il a besoin de la formation tout de suite et que moi je travaille par exemple pas à 100% que je suis en vacances etc il va être coincé donc voilà disponibilité de l'information ça c'est le pourquoi la deuxième cette notion de transparence c'est une autre forme de transparence c'est la transparence sur une certaine vulnérabilité quel contexte est-ce que je dois mettre en place pour permettre aux gens de venir demander de l'aide de pouvoir reconnaître que ils n'ont pas nécessairement toutes les cartes en main pour faire ce qui est attendu d'eux comment est-ce qu'on va faire ça ? et bien il y a une notion de discipline qui apparaît c'est celle de se discipliner à partager l'information parce que mine de rien c'est quand même du travail c'est-à-dire chaque fois que je fais quelque chose prendre le temps de le documenter pour que ça soit récupérable par mes collègues et bien ça va nécessiter que je sorte de mon seul fonctionnement autonome je vais mettre les choses où je veux, comme je veux mais que je me mette d'accord avec eux pour avoir une certaine structure pour que eux sachent où retrouver les choses dans des formats qui ne sont pas des formats propriétaires qui sont des formats que les autres sont aussi capables d'accéder si on parle de logiciel graphique si on parle de logiciel de mise en place c'est des questions qui peuvent se poser au sein d'une équipe quand on ne travaille pas tous sur les mêmes plateformes et puis ça veut dire que je vais tenir aussi compte de l'avancement de mon travail là encore, si tout d'un coup j'ai un empêchement si tout d'un coup je suis bloqué je ne peux pas rentrer de mes vacances est-ce que quelqu'un est capable de reprendre le travail en cours parce que j'ai documenté suffisamment l'avancement de mes actions voilà, toutes ces notions-là c'est vraiment pour permettre à chacun d'avancer indépendamment les uns des autres on verra tout ce qui est collectif après donc les informations qu'il faut partager et bien on va retrouver un certain nombre d'éléments qu'on a dans cette carte donc ça c'est la carte de ce qu'on appelle le modèle Z c'est avant tout un outil de diagnostic pour se poser la question est-ce que au sein de mon organisation j'ai défini les éléments qui permettent justement à chacun de générer des actions en s'assurant de rester dans le cap donc dans l'espace sens on va retrouver des éléments fondamentaux comme la raison d'être ou les valeurs en tout cas c'est les deux éléments principaux qu'on utilise mais il peut y en avoir plein d'autres qui répondent à ce besoin de sens dans l'espace qu'on appelle rêve et bien il y a tout ce qui est objectif prioritaire stratégie qui permet de donner les prochaines étapes pour les prochaines semaines, les prochains mois dans l'espace plan on va retrouver tout ce qui concerne la structure dans une organisation classique un organigramme avec des descriptions de postes et dans notre version de la gouvernance partagée structure en cercle et rôle et tout ce qui est règlement des différents cercles et de l'organisation dans son ensemble donc voilà ces éléments-là avec quelques autres éléments qui sont comme par exemple les différents processus qui peuvent être utilisés donc ici on a par exemple les processus d'entrée et sortie de régulation de conflit des règles un petit peu spécifiques qui concernent les relations et bien tous ces éléments-là je voudrais et je souhaiterais qu'ils soient accessibles à chacun en tout temps c'est donc quatre grands groupes les documents fondateurs je ne vais pas revenir sur la liste je viens de la citer la structure de l'organisation ce qu'on appelle aussi le tableau de bord opérationnel celui-là je ne l'ai pas détaillé le tableau de bord opérationnel c'est l'état des actions actuelles donc c'est la liste des projets qui sont en cours c'est la liste de ce qu'on appelle les indicateurs c'est-à-dire les indicateurs de suivi qui permettent de mesurer un petit peu la progression de différents paramètres ça peut être la satisfaction des participants durant une formation ça peut être le chiffre d'affaires réalisé ça peut être le nombre de réclamations qu'il y a eu ça peut être tout ce qui se mesure en fait et puis des listes de suivi des checklists ça c'est la plupart des gens dans leur métier ils ont soit on leur fournit soit ils le définissent eux-mêmes une façon de faire les choses sous forme de tâches de liste de suivi ça aussi c'est une documentation qui mérite d'être archivée pour pouvoir être facilement récupérable que ça soit lors de l'organisation d'un événement identique ou que ça soit par quelqu'un qui reprendrait le travail et puis finalement un système de fichiers c'est-à-dire un endroit où on va ranger tous les documents de travail pour pas qu'ils soient sur des ordinateurs personnels pour qu'il y ait des backups pour qu'il y ait la possibilité si un ordinateur est perdu si un ordinateur est cassé de retrouver quand on pense outils collaboratifs permettant de soutenir la gouvernance partagée et bien à mon avis il faut s'intéresser à ces quatre grands axes et se poser la question qu'est-ce que au sein de mon organisation je peux mettre en place ou utiliser pour rendre ces éléments accessibles et visibles facilement voilà donc ça c'est un peu pour le contexte et puis on va on va énumérer quelques quelques solutions donc par exemple il y a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des drives ou des clouds enfin plutôt des clouds d'ailleurs c'est Google Drive c'est des solutions libres comme Nextcloud ça peut être des solutions propriétaires hybrides donc c'est des espaces de fichiers en ligne parfois qu'on peut synchroniser avec son propre ordinateur comme Dropbox aussi dans lesquels on va simplement archiver des documents tout format confondu avec un endroit les documents qui définissent voilà notre raison d'être nos valeurs un autre endroit peut-être les descriptions des rôles un autre endroit encore les documents de travail la problématique dans ce genre d'espace et bien c'est la structuration parce que chacun a priori est à même de créer des répertoires chacun est à même de créer des noms de fichiers selon son bon vouloir il n'y a pas vraiment de contrôle d'accès ou alors il faut rentrer dans des situations assez compliquées et puis s'il n'y a pas une attention particulière qui est posée là-dessus on se retrouve vite avec quelque chose qui est difficilement navigable c'est un petit peu la même chose qui va se passer de mon point de vue avec des logiciels qui sont développés pour soutenir les équipes il existe un certain nombre d'outils comme Asana comme Trello voire comme Slack j'ai vu certaines personnes essayer d'utiliser Slack dans ce sens-là qui sont des outils pour gérer des tâches essentiellement au sein des équipes et en tordant un petit peu ces logiciels on arrive à y intégrer des fichiers ou des liens sur des fichiers externes à structurer je pense à Trello des colonnes pour y faire figurer un certain nombre de choses à décrire des posts dans des petites fiches et des choses comme ça mais là encore souvent le cadre nécessite une discipline de chaque membre de l'organisation parce qu'on a vite fait d'avoir deux équipes qui travaillent dans des logiques différentes qui font que quand on essaye de passer d'une équipe à l'autre en termes de recherche de données on se perd ce qui nous amène à la troisième catégorie c'est celui des logiciels dédiés donc les logiciels dédiés ils le sont généralement par rapport à une forme de gouvernance partagée qu'on dit constitutionnelle c'est-à-dire c'est des formes de gouvernance partagée qui sont définies par un ensemble de règles de fonctionnement qui sont documentées dans vu leur nom ce qu'on appelle des constitutions donc la première forme de gouvernance partagée qui a émergé de ce mode-là c'est l'holacratie mais depuis il y en a d'autres et comme il y a des règles qui sont assez précises et bien ça permet de développer des logiciels qui posent l'équivalent de ce cadre donc c'est le cas de GlassFrog qui est un logiciel américain Olaspirit qui est un logiciel français Peerdom que j'écris faux c'est P-E-E-R-D-O-M qui est un logiciel suisse et puis OMO et bien c'est le logiciel que nous développons actuellement à l'instant Z et qui a été initié il y a maintenant plusieurs années par une boîte qui s'appelait Enoya donc on va faire un petit tour du côté de ces logiciels dédiés donc je vais arrêter le partage d'écran ici pour vous partager celui-ci voilà donc je vais faire le lien à travers sur ce que je viens de vous présenter pour faire un très rapide tour de ce que c'est qu'un logiciel dédié c'est pas le but de faire une formation à l'utilisation d'un tel logiciel on a d'autres webinaires d'introduction sur OMO où on prend plus de temps pour rentrer dans les différentes fonctionnalités et puis d'autres webinaires un peu spécifiques sur certaines fonctionnalités qui devraient être programmées avec une certaine régularité mais avant toute chose simplement le lien avec les éléments que je vous ai partagés donc on voit par exemple sur cet écran que je suis à l'instant Z en l'occurrence qui est composé d'un certain nombre de membres qui a une raison d'être donc c'est un de ces éléments constitutifs et qui a également des valeurs c'est ces valeurs qui nous définissent et qui nous caractérisent on a également une structure donc en gouvernance partagée on parle très souvent de structures en cercle et rôle donc on voit qu'ici on a un certain nombre de cercles imbriqués les uns dans les autres en l'occurrence des cercles régionaux ou des cercles spécifiques sur certaines tâches comme par exemple ici communication et médias qui fera un très bon exemple donc on voit que ce cercle communication et médias et bien là encore il est défini par des éléments qui sont du coup classés structurés une raison d'être des attendus des domaines d'autorité des éléments stratégiques qui sont ici et un détail par exemple de chacun des rôles chacun des rôles étant lui aussi défini par une raison d'être des attendus et parfois parfois mais pas toujours des domaines d'autorité voilà donc un logiciel dédié permet de retrouver une structure avec des cases préconstruites dans lesquelles les utilisateurs vont être invités enfin que les utilisateurs vont être invités à compléter cette structure imposée finalement par le logiciel et bien ça en fait des logiciels qui sont plus difficiles à prendre en main qui nécessitent un petit peu de concentration mais par contre qui sur le long terme permettent de garantir le maintien d'une structure tu viens de dire David oui tu viens de dire et ça c'est intéressant je trouve c'est que la personne le prend en main l'utilisateur c'est pas un cadre c'est pas un pilote qui va tout écrire mais le logiciel donne la main à l'utilisateur et c'est ça qui est intéressant question autonomie oui merci de le préciser quand on parle justement de circulation de l'information c'est vrai que c'est vraiment une posture que moi je défends en tout cas et qui est soutenue par la plupart de ces logiciels je crois c'est on n'a pas envie de centraliser la mise à jour de l'information c'est-à-dire qu'il n'est pas souhaitable qu'on nomme une personne au sein de notre organisation dont le job ce sera de s'assurer de collecter l'information et de la mettre à jour pour tout le monde parce qu'on retombe sans une forme de centralisation et on aurait tendance à déresponsabiliser les membres de l'organisation d'y penser par eux-mêmes donc ici on a vraiment une structure qui invite chacun à mettre à jour les données qui le concernent afin de les rendre accessibles à tout le monde alors bien sûr quand on parle de raison d'être ou de valeur ça c'est clairement des éléments qu'on va changer collectivement à un moment donné par contre les éléments qui sont plus dans l'action c'est-à-dire on parlait tout à l'heure par exemple des projets en cours et bien chacun est invité à tenir à jour la liste de ses projets en cours et les faire évoluer les classer selon différents états par exemple est-ce que le projet est en cours est-ce que le projet est terminé est-ce que le projet est bloqué bref chacun peut facilement utiliser cet espace comme outil d'organisation personnelle en y retrouvant la liste de ses tâches la liste de ses projets mais en même temps un espace de partage pour les autres utilisateurs même chose pour les indicateurs de suivi ou des tâches récurrentes qui doivent se reproduire régulièrement là on voit qu'il y a un certain nombre de trucs qui n'ont pas été faits probablement qu'il y a une réunion qui devrait se profiler prochainement et qui va discipliner un petit peu les différents membres de l'organisation à mettre à jour ces informations avant ce temps collectif voilà donc je vais en rester là par rapport à cet outil là si vous avez des questions plus spécifiques on pourra en rediscuter tout à l'heure et puis si je reviens sur la suite de ma présentation ça m'amène à un point de vigilance en tout cas qui me semble être un point de vigilance quand on pense à un tel système c'est l'historisation des modifications dans quelle mesure est-ce qu'on est intéressé à ce que l'historique des différents changements soit rendu visible les évolutions des cahiers des charges les évolutions des stratégies est-ce qu'on veut garder archiver les anciennes etc et puis la question des droits d'accès est-ce que je fais suffisamment confiance à tous les gens qui sont concernés pour que personne n'aille écrire là où il n'a pas le droit techniquement de le faire ou bien est-ce que je dois avoir un système qui me garantit au contraire que les gens qui n'ont pas les accès sur certains fichiers ne puissent pas les modifier mais puissent par contre les consulter et donc quand on est dans des structures en cercle et rôle on a des droits qui vont changer en fonction des cercles auxquels on appartient des rôles qu'on est en train d'énergétiser et puis un petit point supplémentaire là j'ai parlé d'une sorte de prise de décision autoritaire où j'ai besoin de collecter ces informations pour prendre la décision par moi-même je peux vous parler aussi de la forme de prise de décision par consultation c'est-à-dire que je vais prendre ma décision par moi-même en consultant les gens qui sont concernés ou les rôles qui sont impactés est-ce que cet outil me fournit la possibilité de visualiser de me rendre compte de quels sont les autres rôles qui pourraient être concernés impactés et auxquels il faudrait que je me connecte donc ça c'était pour la prise de décision individuelle et puis bien sûr on a la prise de décision collective alors dans tout ce qui est intelligence collective on a vraiment ce petit schéma que moi je trouve très parlant avec une première phase d'émergence c'est-à-dire que c'est un espace collectif où on va laisser sortir un maximum d'idées quand je dis laisser sortir c'est-à-dire qu'on va les énumérer en si possible sans avoir besoin de les comment on dit oblitérer c'est-à-dire sans émettre de jugement non cette idée n'est pas bonne j'en ai une meilleure etc simplement les laisser coexister dans un espace qui est représenté ensuite par ces petits traitillés ce qu'on appelle la flouzone c'est-à-dire on va les laisser flotter un petit peu dans l'air le temps que nos mentales se fassent à certaines idées tissent des liens intègrent un certain nombre de choses et puis dans un deuxième temps seulement on va essayer de converger c'est-à-dire d'amener ces différentes idées vers une proposition et bien sûr une décision donc l'idée d'un processus collectif c'est quand même toujours pour nous en tout cas d'arriver à une décision c'est ce qui va se produire à la fin d'une convergence donc un outil ou des outils qui soutiendraient la gouvernance partagée pour la prise de décision collective et bien c'est des outils qui peuvent nous soutenir dans l'émergence dans cette flouzone dans la convergence ou dans la prise de décision ça c'est ce que je viens de dire il y a juste un point supplémentaire c'est l'enregistrement du résultat ça me semble être un truc super important parce qu'on peut passer une journée à faire émerger des idées à converger et puis à prendre une décision mais si on ne prend pas soin à un moment donné d'enregistrer ce résultat et bien on a des chances que quelqu'un rouvre la question assez rapidement donc de trouver une façon de ritualiser l'enregistrement pour qu'on puisse s'y référer facilement retrouver ça facilement et bien ça fait vraiment partie intégrante du processus alors j'avais voilà alors comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'est-ce qu'on a comme outil concrètement à utiliser alors je ne voulais pas partir directement sur les outils numériques donc je rappelle que en intelligence collective le présentiel c'est quand même quelque chose qui est qui est très agréable qu'il faut favoriser qui permet un vrai contact à mon avis vraiment quelque chose de plus riche et les équipes ont souvent besoin de ces moments-là pour développer des cultures communes là on est après une année et demie de Covid et je sens clairement les collectifs qui souffrent de trop utiliser le numérique qui souffrent de ne pas s'être vu suffisamment dans ces espaces d'échange là aussi et donc si vous avez la possibilité de prendre le temps en équipe pour travailler sur les décisions collectives et bien c'est pas plus mal pour autant des fois on a des processus longs des fois on n'a pas l'occasion et ça vaut la peine de savoir ce qu'il existe alors on a de nouveau de la solution la plus simple simplement par exemple des traitements de texte partagés moi j'ai travaillé dans pas mal de collectifs où on avait des Framapad ou bien des Google Drive ces documents partagés dans lesquels on peut être plusieurs à écrire et puis on ouvre le document à un moment donné on écrit les gens y reviennent en deux rencontres ou bien simplement le document est créé et puis chacun va y écrire quand il veut changer des choses rajouter des commentaires etc ça peut très bien fonctionner c'est simple à mettre en oeuvre mais une fois de plus en termes de structure c'est de la discipline de chacun de faire respecter un certain cadre il y a des gens qui utilisent là encore des logiciels de chat alors je n'ai pas vu tellement utiliser des choses trop simples comme WhatsApp mais par contre Slack avec ses différents canaux c'est une solution que j'ai vu utiliser pour lancer des canaux sur certaines discussions personnellement je ne suis pas un fan donc je ne vais pas creuser ici et puis ensuite il y a des logiciels dédiés alors j'ai entendu parler de Lumio je l'ai peu utilisé j'ai eu un échange avec Maurizio tout à l'heure est-ce que Maurizio tu as profité pour nous en dire un mot parce que je crois que ça sera plus pertinent même si je pense que oui le mieux il est vraiment sympa on est vraiment sur cette émergence convergence ce sont des donc on peut dédier des espaces on parle de communication on parle de design on parle d'administration les gens peuvent se 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 relier à ces canaux et ce qui est sympa c'est que c'est une discussion donc c'est une discussion où tout le monde peut dire qu'est-ce qu'il en pense c'est souvent à partir d'une proposition comme souvent au moment de l'émergence c'est une proposition ou alors l'écoute des avis de chacun qui construit une première proposition la proposition elle est discutée et ce qui est très sympa dans le Lumio c'est qu'à chaque instant de la discussion on peut ouvrir une prise de décision donc soit une consultation soit quelque chose qui va vraiment vers une décision un vote et il y a différents styles et de consultation et de vote ce qui fait pour moi un très bon outil à tester en tout cas moi je l'ai utilisé avec différents groupes et il a toujours donné satisfaction en Lumio c'est l'outil de la maison de mer qui est en Australie je crois et puis on le retrouve chez Framasoft avec le mot avec le nom Framavox pour ceux qui l'ont déjà connu donc il est très bien pour la convergence le moment flux aussi et puis la convergence dans la prise de décision dans les outils de convergence tu citais il y a le sondage à un moment donné on peut arrêter la discussion et dire ok petit sondage série d'options quelle est la prise de température et continuer après et puis effectivement à un moment donné l'arrêter avec une prise de décision qui est actée si on a le temps peut-être enfin s'il y a des questions plus spécifiques on pourra peut-être partager un bout d'écran tout à l'heure mais vraiment cette notion il y a un fil de l'historique sur le côté on voit à quel moment ont été posés des sondages à quel moment ont été posées des prises de décision donc ça permet de se rappeler que non seulement on est en train d'avancer dans la discussion mais il y a un certain nombre de choses qui ont été mesurées ou actées à certains moments de cet avancement et moi ça va me permettre de parler de deux petits outils qu'on utilise chez nous qu'on a développé chez nous et qu'on utilise chez nous le premier c'est le jugement majoritaire alors on a déjà fait un webinaire plus complet sur ce sujet là mais il s'est vu agrémenté d'un certain nombre d'options complémentaires ces derniers temps qui permettent notamment cette notion d'émergence donc quand on crée donc juste avant avant de de dire comment l'utiliser là je vais peut-être revenir jusqu'à ce que c'est le jugement majoritaire donc à nouveau j'arrête de partager mon écran pour passer ici donc le jugement majoritaire c'est un système de vote un système de vote un petit peu plus complexe que le vote simple ou parmi un certain nombre d'options dont choisir une ici parmi toutes les options on doit noter chacune d'entre elles ça nous permet de mettre plusieurs options en tête si vraiment on les trouve très bien voir plusieurs options rejeter plusieurs options parce que elles sont insuffisantes voire à rejeter donc par exemple ici si les deux premières options me conviennent parfaitement je peux les mettre à égalité s'il y en a d'autres qui me rebutent et bien je peux faire la même chose et puis je peux avoir toute une gamme d'évaluations donc il y a sept niveaux qui sont définis de base dans la définition de ce jugement majoritaire et puis ça ça va donner un résultat ici où chacune des options et bien on verra le pourcentage de chacune chacun des votes donc on voit qu'on a 16% de gens qui ont trouvé ça très bien 50% qui ont trouvé ça bien et puis le reste qui a trouvé ça assez bien donc ça place cette proposition devant les autres selon un algorithme qui est celui qui a été défini par les gens qui ont mis en place ce système de vote donc voilà ça c'est le jugement majoritaire alors comment l'intégrer dans la prise de décision collective et bien si on crée un scrutin et bien là je me bats avec une photo voilà donc mon scrutin ça va être un titre ça va être une question qui est posée ça va être des dates de début date de fin par contre ça va me permettre dans les options d'interactivité je vais avoir la possibilité de faire des propositions c'est-à-dire que je peux commencer avec des propositions qui sont vides et sur une certaine période laisser les gens proposer par exemple tout à l'heure j'avais cette démonstration des destinations de vacances et bien au lieu de pré-remplir ces destinations de vacances je pourrais poser la question où souhaitez-vous partir en vacances et pendant quelques jours une semaine et bien tous les utilisateurs concernés peuvent venir faire un certain nombre de propositions on peut soit laisser complètement ouvert soit limiter le nombre de propositions par personne et c'est ce que je rapprocherai le plus de cette période d'émergence on va collecter toutes ces idées et puis ensuite une fois qu'on a fini de les collecter et bien on va converger immédiatement par le vote donc là clairement on n'a pas la période de la flou zone cette période où on les laisse flotter en l'air qui permettent éventuellement de les faire évoluer de discuter dessus ça n'existe pas dans ce logiciel on arrive tout de suite sur la date où on va commencer à voter et qui va nous amener à ce résultat que j'ai présenté ici et la question c'est comment dans une décision collective on va utiliser ce résultat on peut l'utiliser soit comme un système de vote c'est à dire définir que la première ligne c'est celle qui l'emporte par les destinations de vacances il y aurait une proposition qui aurait remporté le plus d'adhésion et du coup ça devient le résultat du groupe mais c'est aussi une bonne façon d'entrer dans une crise de décision par consentement c'est à dire de permettre à quelqu'un de formuler une proposition de générer une discussion qui permettra de formuler une proposition simplement qu'au lieu de partir du point de vue de chacun ou du sentiment de chacun on a déjà une photographie visuelle de ce qui est important pour le groupe et ça permet d'avoir une discussion qui est un petit peu plus posée en étant conscient qu'il y a certaines options qui ne sont vraiment pas valables et puis qu'il y en a peut-être deux ou trois qui méritent d'être argumentées un petit peu plus voilà donc comme système de vote ou comme système pour alimenter une discussion collective et une prise de décision par un autre moyen donc voilà énergence convergence et puis on n'a pas il n'y a pas ce flou de zone et là je vais vous parler d'un autre alors c'est vraiment un petit un petit projet mais que qu'on utilise enfin que moi personnellement en tout cas j'utilise assez régulièrement quand je fais de la facilitation justement en intelligence collective je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser ce qu'on appelle un time timer donc un time timer c'est c'est une horloge où l'affichage du ton qui reste est affiché en grand en rouge pour les facilitateurs je crois qu'ils aiment bien ça parce que ça permet d'avoir un truc posé dans un coin où d'un coup d'œil on se rend compte où on en est mais par contre on est souvent en train d'aller le retoucher pour remettre la période de temps supplémentaire il faut se référer à ses feuilles donc ici ce time timer et bien il peut être programmé en plusieurs en plusieurs temps en fait et là je l'ai utilisé en appuyant sur d'une part sur ce que nous on appelle la réunion d'orientation c'est-à-dire celle qui nous permet de poser les objectifs stratégiques qui s'appuient elle-même sur les six chapeaux de Debono pour ceux qui connaissent ça vous parlera les couleurs donc on a une première phase assez rationnelle c'est-à-dire le chapeau blanc pour faire un bilan ensuite on va partir pendant 25 minutes sur un cercle de rêve pendant 15 minutes travailler sur nos forces et opportunités pendant 15 minutes sur les menaces et nos faiblesses ensuite 20 minutes à nouveau avec le chapeau vert de la créativité sur ce qu'on appelle nos leviers prendre 10 minutes pour avoir un petit ressenti sur tout ce qui est passé et puis terminer dans une phase de synthèse qui va durer une vingtaine de minutes et une trentaine de minutes maximum qui sera dédiée à la décision par consentement et une fois que j'ai défini mon programme comme ça je peux l'éditer juste pour voir donc ici si je veux prendre un peu moins de temps pour le bilan je vais mettre 15 minutes à la place ça va me réattribuer mes différentes zones et puis en animation je vais me poser un ordinateur portable dans un petit coin et je vais faire play et à partir de maintenant je vais avoir un chronométrage non-stop pendant toute la durée de l'animation donc on voit que ça va durer au total 149 minutes on va finir à 20h17 et puis je vois que sur la période en cours c'est à dire mon chapeau blanc et bien j'ai mon compteur qui commence à décompter de 15 minutes gentiment en direction de 14 etc donc voilà ça c'est un petit indicateur de temps qui permet au rôle facilitation de se détacher un petit peu de surveiller sa montre bien de l'avoir plus facilement avec un rappel automatique sous forme de dong à chaque changement de période généralement je ne suis pas complètement rigoureux sur ces arrêts là mais par contre ce petit dong ça permet déjà au groupe de se rendre compte que le temps est passé et puis moi de savoir où on est et de naviguer un petit peu avec ces différents éléments voilà donc ça c'est un petit peu le petit outil accessoire mais qui vient vraiment soutenir ces périodes d'intelligence collective où on essaye de passer par différentes étapes notamment quand on utilise les six chapeaux de deux bonos qui sont justement des éléments d'émergence et de flouze zone avant d'arriver sur la convergence en tout cas moi j'ai recherché pas mal d'outils et je n'ai jamais vu des comme ça elle était très humble tout l'appel petit outil moi je le trouve très chouette merci voilà alors en conclusion donc l'idée pour moi c'était de vous présenter ces trois outils et vraiment de les rattacher à ce qui fait le cœur pour nous de la gouvernance partagée c'est-à-dire la prise de décision et même quand on parle de partager de l'information je crois qu'il ne faut pas oublier de pourquoi on partage de l'information il y a cette notion de permettre à chacun au sein de l'organisation d'avoir les éléments qui sont nécessaires pour savoir où on va ce qu'on attend de lui et qu'il puisse trouver les informations qui vont lui permettre d'être le plus indépendant possible pour ne pas dépendre de la disponibilité d'un autre membre de l'organisation et c'est un petit peu la condition qui permet à quelqu'un quand il se met devant son poste de travail ou quand il se dit maintenant je prends du temps pour mon organisation que ce soit professionnel ou associatif et c'est encore plus important quand c'est associatif parce que parfois on y consacre moins de temps ça nous demande plus d'énergie de nous mettre dedans et donc il faut que il faut que les éléments ils soient sous la main pour qu'on rentre facilement dans la production sinon on attend d'être juste avant la réunion ou on attend ces temps collectifs en espérant que c'est là qu'on veut travailler et puis si la gouvernance partagée elle est là pour soutenir ça c'est notre capacité individuelle à faire avancer les projets indépendamment des autres mais en y restant connectés voilà alors moi je suis au bout Maurizio je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose en tout cas il n'y avait pas des questions j'ai répondu à quelques questions directes j'avais préparé peut-être quelques questions oui t'as dit avant les fichiers c'est quelque chose d'important en tout cas ça donne la transparence question agenda open my organization il y a quelque chose pour l'agenda c'est la question qui tue parce qu'on a passé notre journée à chercher des solutions je sais qu'il y a quelque chose dans les agendas quand même les autres non open my organization je dirais oui et non oui et non parce qu'on peut organiser des événements mais c'est essentiellement des réunions il y a la possibilité d'organiser d'autres événements mais ça n'a pas la même facilité que tu vas trouver que dans un programme d'agenda classique tel que tu le retrouves sur ton téléphone portable par contre je sais parce que je l'utilise il y a des rappels donc on peut fixer les prochaines séances et il y a un rappel quelques jours avant donc oui il y a quand même du structurant par rapport à ça aussi oui mais vraiment orienté réunion avec effectivement les rappels qui sont envoyés uniquement aux gens qui appartiennent aux différentes équipes bien sûr ah j'avais une question aussi oui alors je ne veux pas prendre l'espace des autres allez-y alors moi je vais arrêter l'enregistrement et puis comme ça on peut passer sur du questionnement libre et revenir peut-être sur des points que vous avez envie d'approfondir donc je vais vous